28e serment de Saint Bernard de Clairvaux sur ses paroles du livre de Job chapitre 5 verset 19 Après vous avoir infligé six fois, il vous délivrera et à la septième, il ne permettra pas que le mal vous touche. 29e serment de Saint Bernard de Clairvaux Nous cherchons donc à savoir comment les futurs rois doivent se préparer pour le royaume qui les attend. Et si nous cherchons avec piété, avec le prophète du Seigneur, nous entendrons avec lui de la bouche du Seigneur. « Seigneur, qui demeurera dans votre tabernacle ? Ou qui reposera sur votre sainte montagne ? » « Celui, répond-il, qui vit sans tâche. » Vous me direz peut-être qu'une telle préparation ne convient qu'à Jésus-Christ, car nul autre que lui n'est exempt de souillure, pas même l'enfant qui ne compte encore qu'un jour d'existence sur la terre. Il n'y a donc que lui qui entrera dans ce tabernacle, puisqu'il n'y a que lui qui soit un agneau sans tâche, que lui qu'on ne puisse convaincre de péché, puisque le péché n'a été fait ni par lui, ni trouvé en lui. Il n'y a absolument que mon pontife suprême, qui n'est contracté aucune tâche, ni dans son père, ni dans sa mère, selon les propres termes de la loi, puisque son père, c'est Dieu, et sa mère, la Vierge. Aussi n'y a-t-il que lui qui entre dans le Saint des Saints, et personne ne monte au ciel que celui qui est descendu du ciel, c'est-à-dire le Fils de l'homme qui est dans les cieux. Que sera-ce donc de nous ? Faut-il que nous désespérions d'y entrer ? Bien au contraire, il faut nourrir l'espérance et nous y attacher de toutes nos forces. Sans doute, il n'y a que lui qui entrera dans le royaume. Mais il y entrera tout entier, car on ne doit briser aucun de ses os. Jean chapitre 19 Le chef ne se trouvera point sans ses membres dans ce royaume, pourvu que les membres soient conformes et attachés à la tête, conformes par les mœurs, attachés par la foi. Les enfants, même dans l'âge le plus tendre, ont aussi la conformité et la tâche dont ils sont susceptibles pourvu qu'ils soient hantés en Jésus par la ressemblance de sa mort. En vertu de la triple immersion de leur baptême, ils reçoivent la foi comme enveloppée, et puisqu'ils ne sont pas encore capables d'une foi développée. Sans doute, l'esprit de sagesse est bon, et la justice qu'il accorde délie celui que la faute, qui lui vient d'ailleurs, avait lié. Mais plus tard, ce n'est plus de la même manière qu'il délivrera celui qui s'est maudit de ses propres lèvres. Si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il n'y a plus désormais d'hostie pour nos péchés. Il nous délivrera donc point, de la même manière, celui qui s'est maudit de sa propre bouche, et celui qui l'a été par une bouche étrangère. La malédiction, mes frères, est une grave souillure, car nous savons que ce n'est pas ce qui entre dans la bouche de l'homme qui le souille, mais ce qui en sort. Ainsi, la malédiction et la souillure viennent de la même source, c'est-à-dire de la même bouche, mais elles ne viennent pas toujours de notre propre bouche, quelquefois elles viennent d'une bouche étrangère. En effet, ce n'est pas de son propre corps, ni de son propre cœur, que vient la faute originelle qui souille un enfant, qui non seulement n'a donné aucun consentement au péché, mais qui n'a pu même en avoir le sentiment. Mais comment se fait-il que l'Esprit ne délivre pas celui qui s'est maudit de sa propre bouche ? Et en quel sens n'y a-t-il plus d'hostie pour l'homme qui pêche volontairement ? N'est-ce pas en ce sens que Jésus-Christ n'est pas crucifié une seconde fois pour lui, et qu'il ne peut plus être hanté de nouveau par le baptême dans la ressemblance de sa mort ? On exige alors de lui qu'il se lave dans les ondes de ses larmes, qu'il porte sa croix, qu'il mortifie ses membres et qu'il immole sa propre hostie. Autrement, c'est en vain qu'il dirait son credo. Il faut qu'il expie par ses propres lèvres les malédictions de ses propres lèvres. Ce n'est en effet que par de nombreuses tribulations qu'on peut entrer dans le royaume de Dieu où personne ne saurait arriver sans tribulation de lui ou d'autres que lui. Or, il n'y a que les tribulations du second Adam qui purifient ceux que la faute du premier a souillé. Ce n'est pas que notre propre satisfaction puisse nous suffire puisque, en effet, toutes nos œuvres de pénitence, enfin, elles ne sont que parce que nous ne partageons point les souffrances de Jésus-Christ. Nous ne saurions avoir part donc à son royaume. Il supplé à ce qui nous manque, mais il ne veut pas que nous nous dispensions de ce que nous pouvons faire, quelque peu de choses que ce soit. S'il attache à Jésus-Christ par le lien de la foi sans la conformité des mœurs ne peut sauver les adultes, à plus forte raison, les œuvres sans la foi ne sauraient-elles les sauver. En effet, il est bien plus facile de réformer un membre si difforme qu'il soit qui adhère encore au chef que de l'y rattacher une fois qu'il en est séparé quelque conforme qu'il lui soit d'ailleurs. Mais pourtant, tout membre difforme doit nécessairement redevenir conforme à l'image du Fils de Dieu qui est son chef ou en être séparé tout à fait et devenir anathème de Jésus-Christ car dans la plénitude de son corps il ne saurait se trouver un qui ne fut en rapport avec sa beauté. Ainsi, donc partout où la faute est propre à l'homme, il faut que sa purification lui soit propre également et si ses souillures sont multiples, ses tribulations doivent l'être aussi. Mais d'où lui viendront ces tribulations ? Sinon de sa résistance à la souillure, de sa lutte contre la concupiscence. est-il une place dans l'homme qui soit net de cette tâche exempt de cette contagion ? Le virus mortel s'écoule du dedans, c'est de son cœur qu'il sort pour infester ensuite son corps tout entier. Il remplit son esprit de désir et à ses membres de séduction. Puis viennent la démangeaison des oreilles et la pétulance des yeux, les plaisirs de l'odorat, les voluptés désordonnées du goût, les douceurs de la mollesse dans tout le corps et les charmes pernicieux du toucher. À l'intérieur dans l'âme, c'est l'enivrement des désirs et comme une fournaise ardente où bouillonne l'ambition, l'avarice, l'envie, la révolte, la malice, enfin, tous les sentiments mauvais réunis. En effet, que de charme le corps semble posséder, que d'attrait le monde parait avoir, l'homme juste souffre autant de tribulations, soutient autant de tentations et de même que l'homme juste tant qu'il vit dans la chair est semblable aux voluptés de la chair et calcule que les délices se trouvent sous les épines. Ainsi, quiconque veut semer en esprit s'efforce d'arracher plutôt que de propager les ronces et les épines que son propre fond produit parce qu'il a été maudit et se tondre dans sa douleur toutes les fois qu'il se sent percé par la pointe d'une épine. Quelles nombreuses tribulations n'attendent donc point l'homme qui a résolu de résister une à une à ces pestes nombreuses ? De la plante de mes pieds au sommet de ma tête il n'y a pas un endroit de saint. La concupiscence a tout infecté et la loi du péché se trouve dans tous mes membres. De tous côtés la mort fait des efforts pour entrer par les fenêtres pendant qu'au-dedans de moi tout un foyer d'iniquité bien plus dangereux et plus redoutable encore fait sentir sa cruelle influence. Mais de cette lutte si remplie de difficultés il ne faut ni défaillir ni céder au désespoir car si les tribulations pour Jésus-Christ abondent par lui les consolations surabondent. Après tout écoutez ce qui doit vous consoler. Le péché est à la porte mais il ne saurait entrer dans votre âme si vous ne lui en ouvrez l'accès. La concupiscence est dans votre cœur mais c'est sous votre empire et si vous ne lui cédez pas de votre plein gré elle ne peut rien contre vous. Écoutez ce qui doit vous consoler. Retenez votre consentement en péché que toutes ces choses ne prévalent en vous et vous serez exempt de fautes en sorte que vous pourrez vous avancer sans tâche pour habiter dans le tabernacle et vous reposez sur la sept montagne du Seigneur votre Dieu. Si vous n'en êtes point de dominer vous serez sans souillure et pur d'un très grand péché car c'est en un très grand que celui qui tient l'homme tout entier son corps et son âme. Écoutez encore une fois quelque chose qui doit être pour vous une consolation. Il est dit après vous avoir affligé six fois il vous délivrera et à la septième il ne permettra pas que le mal vous touche. Si vous êtes de la race des Hébreux vous servirez six ans et la septième année vous vous en irez en liberté. Vos six tribulations ne sont autre chose que vos luttes contre les désirs de votre cœur et la quintuple volupté de vos sens charnels. Mais après ces six tribulations vous serez délivrés de la septième non pas qu'elle ne doit point venir mais c'est qu'elle ne vous blessera pas le mal ne vous approchera point. Ainsi la mort car c'est elle qui est la septième tribulation la mort dis-je viendra mais ne sera qu'un sommeil pour les amis du Seigneur et bientôt après s'ouvrira son héritage. Ce sera la porte de la vie et le commencement du rafraîchissement ce sera l'échelle de cette sainte montagne et l'entrée dans le lieu du tabernacle admirable que Dieu même non point l'homme a dressé. Ainsi dans la septième tribulation le mal ne vous touchera même pas mais la mort est un triple mal réservé dans la septième épreuve à ceux qui ont négligé de se délivrer parfaitement dans les six premières tribulations et qui ne se sont point purifiés à fond d'anse six urnes pour se présenter sans tâche ni ride au noce de l'agneau en effet l'horreur les attend à la sortie la douleur dans le passage la confusion la présence de la gloire de leur grand Dieu d'où vient cette négligence mes frères d'où viennent cette funeste tiédeur et cette sécurité maudite pourquoi malheureux que nous sommes nous laisser séduire ainsi nous-mêmes peut-être sommes-nous devenus riches peut-être régnons-nous même déjà est-ce que ces horribles esprits n'assiègent point la porte de notre maison est-ce que ces larves ces fantômes hideux n'attendent point notre départ quel frayeur oh mon âme quand après avoir quitté tout ce dont la présence te comble de bonheur dont l'aspect est si agréable et la présence sous le même toi que toi si familière tu entreras seul dans une région tout à fait inconnue et tu verras la troupe de ces monstres horribles se précipiter à ta rencontre qui est-ce qui viendra à ton secours dans ce jour de si grande détresse qui te protégera contre la dent de ces lions rogissant tout prêt à te dévorer qui te consolera qui te conduira oh mes petits enfants oh mes petits enfants rappelons-nous nos fins dernières et nous ne pêcherons point il nous faudra passer par le feu le feu montrera ce que vaut l'oeuvre de chacun de nous dans ces flammes notre or se changera en scoris tout notre impureté se montrera et alors la vérité même prenant le temps qu'il nous est donné et que nous méprisons aujourd'hui jugera les justices même ah que seront alors tant de nos justices elles seront semblables au linge souillé d'une femme à son époque dans quel tourment la flamme vengeresse consumera-t-elle alors tout ce que nous laissons passer parce que nous n'en tenons que peu de compte tout ce que nous couvrons de nos caresses tout ce que nous négligeons en feignant de ne point le voir plus tôt ciel que quelqu'un donna maintenant à ma tête une source d'eau et à mes yeux des torrents de larmes car peut-être ce feu dévorant ne trouverait-il rien à consommer si des flots de larmes avaient entraîné ce qui peut lui servir d'aliment et après ce feu pensez-vous qu'il restera encore quelque chose en nous et ce qui restera sera-t-il assez grand pour que nous osions le placer sous les yeux de la majesté divine ou nous présenter nous-mêmes devant ses yeux quelle honte quelle confusion d'apparaître si tiède si imparfait si vide devant la face du Seigneur notre Dieu après avoir reçu de lui tant de bienfaits Adam s'enfuyait pour se cacher de sa présence il n'avait mangé qu'un seul fruit défendu qu'oserons-nous faire nous autres après tant de crimes et tant de forfaits quand on sera purgé de cette confusion l'œil de notre cœur auquel nous négligeons maintenant de donner nos soins et quand pourra-t-il contempler d'un regard assuré les rayons de ce soleil véritable de même que la cire fond et s'écoule à la face du feu ainsi les pécheurs périront à la face de Dieu que la pourriture entre jusqu'au fond de mes os et qu'elle me consomme au-dedans de moi afin que je sois au repos au jour de la septième tribulation et que pendant son passage le mal ne me touche point ce mal est de trois sortes l'horreur la douleur et la honte heureuse en effet l'âme qui pourra adresser ses paroles avec confiance à ses ennemis sur le pas de sa porte pourquoi te tiens-tu là bête cruelle être funeste tu ne trouveras rien en moi mais plus heureux encore celui dont les œuvres ne seront point consumées et qui se trouvera examen fait de son ouvrage qu'il a édifié sur le bon fondement de l'or de l'argent et des pierres précieuses mais infiniment plus heureux encore celui dont les yeux dégagés de tout nuage de confusion et de tout voile qui les recouvre contempleront la gloire du Seigneur et qui se verra dans cette contemplation transformée en la même image et lui deviendra semblable à lui qui est par-dessus toute chose le Dieu béni louable et glorieux dans les siècles des siècles Amen